Nous allons débuter ce webinaire. Voilà, donc je vais commencer à parler pour vérifier l'audio. Vous voyez sur l'écran le fonctionnement du système. Vous pouvez appeler via son téléphone ou être appelé sur le téléphone ou vers l'ordinateur. Et vous pouvez poser vos questions dans une partie réservée. Et s'il y a des soucis de connexion d'audio, n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de le régler au mieux. Donc, a priori, l'audio marche bien. Donc, nous allons commencer ce webinaire sur la question suivante. Comment le BIM et le SIG accompagnent la transformation numérique ? Pour ce webinaire, nous serons trois, Anthony Loué d'Estrie France, Vincent Frodon d'Autodesk et moi-même, Lionel Henry, pour vous présenter ces informations. Juste avant, et comme on est tous confinés aujourd'hui, que ce soit en zone rouge, verte ou orange, sachez, je pense que vous le savez déjà, que chez Autodesk et SIG France, nous avons des centres de ressources concernant ce confinement en termes de logiciels, de cartographie et nous sommes assez actifs pour que nos nombreux utilisateurs puissent continuer à travailler sereinement dans cette période de confinement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la convergence BIM et SIG et pour cela, nous avons décidé de scinder notre présentation en trois parties. La première, pourquoi converger les informations du monde du BIM vers le SIG et vice-versa ? Ensuite, comment cela se met en œuvre avec une présentation technique des logiciels ? Et puis, on espère avoir une discussion à travers la petite fenêtre pour poser ces questions pour qu'on puisse discuter de vos attentes, préoccupations et projets. Alors, avant de débuter, quelques exemples de nos clients. La convergence BIM et SIG entre Autodesk et SRI existe depuis très longtemps, mais surtout depuis trois ans est la signature d'un partenariat stratégique qui permet aux équipes de développement d'Autodesk et d'SRI de travailler ensemble et de mettre en place des outils, des fonctions qui vont permettre d'échanger des données, de partager l'information et d'optimiser toute la collaboration autour d'un projet et d'améliorer la productivité du cycle de vie de vos infrastructures et de vos bâtiments. D'écran, vous avez quelques exemples. Alors, je citerai le groupe d'ingénierie EGIS qui intègre des données 3D provenant du BIM, principalement d'Autodesk Revit, mais aussi des logiciels d'ingénierie civile tels que Civil 3D dans le logiciel SIG Argus Pro pour avoir un référentiel unique d'informations 3D autour d'un projet. Donc, c'est l'image que vous voyez en haut à gauche qui concerne un tunnel du métro de la ligne 16 du Grand Paris Express. Et vous avez à l'écran d'autres exemples d'intégration d'informations provenant de la modélisation de bâtiments et d'infrastructures dans un système d'informations géographiques. C'est-à-dire qu'on prend des informations détaillées de conceptions techniques qui vont s'intégrer assez facilement, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer, dans l'information géographique. L'objectif est d'analyser, de contrôler, de sécuriser toutes les informations au sein d'un référentiel unique. Nous avons aussi des partenaires tels que Carlove Software qui vont intégrer la convergence BIM-SIG dans leurs applications d'exploitation et de maintenance des bâtiments et des infrastructures, ce qu'on appelle la GMAO. En partant d'une fenêtre 3D, intégrant des données provenant du BIM, intégrant des données qui viennent du BIM-SIG, Carlove Software va ajouter ces applicatifs. On a la chance aussi de collaborer avec une startup qui s'appelle Wise BIM, dont le métier est de créer, de façon assez intelligente, des modèles BIM, donc Building Information Modeling, à partir de données PDF, CAO, ainsi de suite, des données hétérogènes, et de créer des modèles 3D, BIM, qui vont pouvoir s'inscrire dans un système d'information graphique, celui des SRI. Les autres exemples que vous voyez à l'écran, ce sont des intégrations réelles. Et au centre, vous voyez un tableau de bord qui est souvent la finalité de cette intégration et de cette convergence entre le BIM et le SIG, c'est-à-dire de récupérer des informations, d'en créer des infographies et de diffuser sur le web, sur un téléphone mobile, un smartphone ou d'état bête, ce type d'informations. Et en fait, l'objectif, tout ça, c'est la continuité digitale. Vous savez mieux quiconque, nous sommes dans un monde de transformation numérique et le but de cette continuité digitale, nous permet de disposer de l'ensemble de toutes les informations numériques de votre projet. Et quand on parle de projet de bâtiments et d'infrastructures et d'informations géographiques, vous vous êtes confronté tous les jours à des dizaines, centaines, milliers, voire centaines de milliers d'informations, d'objets et de données qui sont souvent disséminés à travers votre entreprise, vos départements, vos partenaires, vos co-traitants, vos sous-traitants. L'objectif de cette convergence entre le BIM et le SIG, c'est de rassembler toutes les informations au sein de la référentielle et d'avoir des outils qui vont échanger les informations de façon intelligente et d'arriver donc à cette continuité digitale. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être un peu plus de 200 ou 250 présents à ce séminaire, mais il y a eu 510 inscrits au webinaire Convergence BIM et le SIG. Et un peu plus de 370 d'entre vous ont rempli la fonction, votre métier. Et là, on voit qu'il y a principalement des géométiciens, mais aussi des chefs de projet, des chargés d'études, des étudiants et des professeurs. Et puis, vous nous avez indiqué aussi si vous utilisez un SIG, si vous utilisez expert ou débutant, ce qui est assez intéressant. Et en partant de ces informations, nous avons essayé de vous donner un peu l'importance de ces convergences SIG et surtout des gains. Pour les géométiciens, intégrer des modèles BIM, récupérer des informations qui viennent d'un produit comme Civil 3D et automatiquement, et là, nous allons vous le démontrer dans quelques minutes, ça permet un gain substantiel entre 20 et 25 % de temps gagné sur l'importation et l'exportation de données. Ça permet en plus de sécuriser l'information et de contrôler l'information et d'éviter des duplications de données. Et on le sait très bien aujourd'hui, dans le cadre d'un projet de bâtiment, d'infrastructure, un projet d'urbanisme, il y a énormément de ressaisies d'informations. Donc, les géométiciens vont pouvoir récupérer et créer un référentiel qui va être essentiel pour tous les chefs de projet, chef de produit, ou un chef de projet. Une chef de projet va pouvoir disposer d'un référentiel unique pour aller piocher l'information et en tirer des analyses géographiques, spatiales, mais surtout accéder à des maquettes 3D issus d'un modèle BIM avec tous les intervenants du projet BIM sur cette maquette. Les chargés d'études et d'émission ont besoin de collaborer, collaborer entre différents partenaires avec des outils sur des serveurs en interne et sur le cloud. On peut prendre des outils autodesk comme BIM 360, stocker ces informations, ces modèles de données, et dans l'ESIG, récupérer de BIM 360 ces informations en mode collaboratif pour en tirer des analyses et travailler sur tout ce qui est prospection et analyse du territoire et l'information du bâtiment ou de l'infrastructure. Pour l'éducation et la recherche, naturellement, on parle d'innovation, on parle de futur, de comment mieux préparer tous nos étudiants à maîtriser ces technologies. Et enfin, un grand nombre d'entre vous occupent des postes de direction. Et là, ce que nous mettons en place avec cette convergence BIM 360, comme vous l'avez vu sur le tableau de bord créé par la société EGIS, c'est des infographies pertinentes qui permettent sur le web d'accéder à des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions d'informations en temps réel qui proviennent d'un référentiel et de mondes tels que celui du BIM et du WSIG qui auparavant étaient silotés. Où nous avions, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, les spécialistes du WSIG, les passionnés en général, et depuis quelques années, le monde du BIM qui permet de modéliser et de créer une maquette numérique collaborative. Et ce partenariat dont j'ai parlé permet entre les logiciels Autodesk et les logiciels ESRI, donc le processus BIM et la plateforme ARGIS, d'ouvrir une collaboration nouvelle, de gagner du temps, de gagner la productivité, de sécuriser l'information et surtout, on pense d'arrêter de dupliquer et de ressaisir de la donnée au niveau d'un projet. Techniquement, et là, nous allons rentrer dans le détail, vous avez à gauche des logiciels ESRI, donc la plateforme ARGIS et des logiciels de conception dans le monde de la construction, des logiciels Autodesk. Et nous allons voir qu'entre ARGIS Pro, InfraWorks et Civil 3D, il y a une relation bidirectionnelle. Vous avez un socle d'information 3D dans un logiciel comme Civil 3D et les utilisateurs vont publier directement dans le SIG de leur logiciel en passant, pourquoi pas, par un produit comme BIM 360 pour partager l'information, pour la stocker dans le cloud ou sur ses propres serveurs. En tout cas, l'information sera unique et le système d'information géographique va pouvoir envoyer des informations géographiques au logiciel d'ingénierie. par exemple, je suis dans Autodesk Civil 3D qui doit dessiner des conduites de réseau. Je vais chercher une orthophoto géolocalisée, géoréférencée via mon service SIG ou sur le web ou sur des partages. Je vais donc disposer d'une information fiable pour réaliser mes travaux. On le verra ensuite. On peut aussi travailler avec le produit Autodesk Revit et intégrer directement ces données d'Argix Pro. Je vais passer de suite la parole à Vincent Fredon d'Autodesk et Anthony Loué-Dessry pour une présentation technique. Messieurs, à vous. Merci Lionel. Bonjour à tous. Je suis donc Vincent Fredon, spécialiste technique infrastructure pour Autodesk France. et donc je prends la parole pour démarrer une illustration de ce que Lionel vient d'évoquer, c'est-à-dire comment on va pouvoir exploiter en connexion des entités, des données BIM et SIG. Alors, on va commencer par un... on va reprendre un fil de projet en démarrant par des études préliminaires et la création d'un contexte d'un projet. Donc, pour ça, dans le portfolio Autodesk, on va se focaliser sur InfraWorks et l'utilisation de modèles Builder qui va nous permettre très simplement sans que l'utilisateur apporte de données lui de façon spécifique de créer un modèle 3D d'un contexte d'un projet qui va nous permettre d'analyser le site pour commencer à réfléchir aux études préliminaires. Donc, à ce stade-là, les données utilisées viennent d'OpenStreetMap, la donnée topo, c'est la base de données SRTM et l'image aérienne appliquée, c'est les images Big Maps. Donc, Lionel, tu peux cliquer s'il te plaît sur la slide pour voir le résultat d'un modèle. Donc, ici, une illustration d'un modèle d'un site dans InfraWorks. Donc, on a donné une forme particulière à ce modèle puisqu'on va travailler sur un projet linéaire et donc, on obtient en quelques minutes le contexte réaliste d'un site avec les données fournies par défaut par Autodesk. Ensuite, on va pouvoir préciser ce contexte et l'enrichir en allant chercher sur des bases de données ArcGIS des tout autres types d'informations qui n'auraient pas été apportées par défaut par modèle Builder et là, on va commencer à utiliser, donc vous voyez très très tôt, dès le début, dès les premières réflexions sur le projet, on va connecter notre modèle InfraWorks à ArcGIS en utilisant le connecteur Autodesk pour ArcGIS. C'est-à-dire, c'est le résultat d'un développement dans le cadre du partenariat entre Autodesk et ESRI qui permet de connecter directement les outils BIM Autodesk aux plateformes SIG DESRI. Donc, ce que nous avons à l'écran, l'illustration, c'est l'interface du connecteur où en fait, je suis, je reste toujours dans InfraWorks parce que l'intérêt, c'est ça, c'est que je ne sorte pas de mon outil, je reste dans mon outil et je me connecte directement à des bases de données et là, je vois apparaître par rapport au zoom automatique puisque l'outil reconnaît la localisation du projet, je vois apparaître les données qui sont disponibles pour moi en fonction des bases de données auxquelles j'ai accès sur les plateformes ESRI, je vois apparaître les données, je sélectionne ces données et lorsqu'on passe sur l'image suivante, on va voir que l'on peut très simplement en validant les données que l'on veut insérer dans le modèle InfraWorks, avoir la modélisation, c'est-à-dire la transposition en modèle 3D des informations qui sont sur les plateformes ESRI, donc ici, on a récupéré de la végétation, c'est-à-dire que les arbres que vous voyez dans le modèle ont été implantés par rapport à des implantations qui étaient données fournies par des données des données SIG ainsi que les pylônes. On a aussi eu accès à travers nos connexions à des bases de données ArcGIS à des informations sur l'implantation des pylônes sur le site. Donc ça nous permet d'enrichir au fur et à mesure le contexte initial du site pour avoir une approche plus précise, plus fine et aller plus rapidement vers un projet plus efficace. On peut continuer à enrichir le contexte du site en allant chercher des informations plus spécifiques au projet, ici par exemple un zonage toujours de la même façon cette information soit elle est publique elle est générale ou alors elle nous est fournie par un organisme particulier mais toujours via un outil une plateforme SRI et là de la même façon ce zonage que vous voyez ici dans l'interface du connecteur Autodesk pour ArcGIS depuis InfraWorks je vais pouvoir la visualiser l'importer dans mon modèle InfraWorks sur l'image suivante et qui va nous permettre d'aller tout de suite à l'essentiel et lorsque l'on va commencer à proposer un modèle un projet dans notre contexte on ira tout de suite à l'essentiel Ensuite on va commencer justement à concevoir donc on va rester dans notre outil InfraWorks qui n'est pas juste un outil de création d'un contexte parce qu'il nous apporte aussi des outils de conception de modélisation orientés pour l'aménagement du territoire en particulier pour les infrastructures linéaires et vous voyez ici sur la partie basse on peut commencer à réfléchir sur un calage alors ici c'est un exemple de tunnel axon plan profil en long on a tous les outils techniques pour commencer à faire un pré-calage ce qu'on va voir sur l'image suivante ici vous voyez on est passé sous le sol et on commence à proposer un tube tout simplement en fonction de toutes les contraintes que l'on a identifiées on est déjà capable à ce stade là donc vous voyez très très vite juste en se connectant à des données après avoir créé le modèle initial avec modèle builder on peut tout de suite proposer une géométrie de tunnel qui tient compte de tout cet environnement de toutes ces contraintes que l'on a su connecter à notre modèle de notre modèle InfraWorks ensuite je passe la parole à Anthony bonjour à tous je m'appelle Anthony Loué et je travaille et je travaille chez Esri France je vais poursuivre cette présentation toujours dans l'étude préliminaire mais en vous parlant des données qui sont disponibles dans la plateforme alors on a vu que Vincent avait besoin de données pour concevoir son projet et justement la plateforme Argis elle a un langage commun pour tout un tas de formats tout un tas de données qui sont des données évidemment de géographie mais pas seulement on peut travailler aussi sur des tables non structurées sur des plans PDF auxquels on retrouverait les coordonnées des plans pour les repositionner sur la carte l'idée c'est vraiment pour Esri de mettre à disposition de ses utilisateurs de la donnée alors soit de la donnée que vous avez dans votre infrastructure dans votre entreprise ça peut être aussi de la donnée à travers le Living Atlas une bibliothèque que Esri met à disposition cette donnée vous allez pouvoir l'utiliser pour votre conception et la gérer dans votre plateforme ou vers les produits de conception on peut passer sur cette slide l'idée à ce stade de l'étude préliminaire pour les utilisateurs de la plateforme Argis c'est de préparer des cartographies alors la plateforme Argis c'est un SIG qui permet de faire de l'analyse spatiale autour de vos données de terrain autour de vos plans de ville autour de peut-être du bruit peut-être des données environnementales et d'en faire des cartographies alors il y a différentes manières de partager et de préparer ces cartographies pour argumenter le projet qui est en cours ça peut être sous la forme d'un rapport comme on voit ici l'illustration avec le DT des ICT une carte louche un template ça peut être aussi avec un lien qui existe entre la plateforme Argis et Adobe Illustrator pour préparer par exemple un plan guide si vous êtes architecte et ça peut passer aussi par le partage d'une carte sur le web qui serait mise à disposition de vos collaborateurs peut-être ou mise à disposition des personnes avec qui vous allez travailler sur votre projet donc l'idée vraiment de la plateforme Argis à ce stade c'est de préparer des cartographies qui vont aider à la conception sur les outils de Vincent et on peut passer pour Vincent Alors les outils que je présente mais qui sont les outils d'Autodesk qui ne sont pas uniquement les miens donc si on continue dans la logique de l'avancement de notre projet après les études préliminaires pour lesquelles on a connecté notre contexte à des données SIG et j'insiste bien sur le terme de connexion parce qu'on reste connecté à ces informations bien sûr on évite de faire des exports-import donc on ne sort pas la donnée des bases de données pour la rentrer dans les outils Autodesk on reste connecté à la donnée le gros avantage c'est que si il y a une mise à jour de ces données et bien juste par synchronisation on va récupérer la mise à jour de ces informations dans nos modèles BIM lorsque l'on fait la conception la modélisation des objets BIM sur la phase avant projet sommaire et bien on va continuer à travailler et rajouter des informations un peu plus avancées par exemple la géologie cette fois on s'est connecté en utilisant Civil 3D et pas InfraWorks depuis Civil 3D je peux aussi utiliser le connecteur pour ArcGIS aller chercher des informations géologiques et modéliser des couches de sol dans Civil 3D que je vais pouvoir pousser dans InfraWorks ce que l'on va voir dans la slide suivante donc ce qui a été modélisé avec Civil 3D je le publie je le pousse dans InfraWorks puisque InfraWorks et Civil 3D sont vraiment intimement connectés on peut aller dans les deux sens en utilisant ces deux outils et ça va me permettre de passer à une étape supérieure c'est à dire de reprendre mon calage pour l'affiner en tenant compte de contraintes techniques un peu plus avancées que ce que j'avais fait dans les études préliminaires ici par exemple la reprise du profil en long pour m'assurer que je suis dans des couches géologiques qui sont celles que je dois suivre dans mon projet si on continue le process en études d'avant projet détaillé on va pouvoir aussi faire un focus sur les réseaux de la même façon je me connecte à des bases de données réseaux ça me permet d'avoir la modélisation de ces réseaux dans mon contexte et avec InfraWorks ou Civil 3D à ce niveau là on aurait pu illustrer avec les deux outils je peux prendre InfraWorks et Civil 3D les outils de modélisation d'édition et puis proposer de couper un tronçon de refaire un raccord de déplacer des canalisations jusqu'à proposer un aménagement qui corresponde au projet qui soit l'adaptation du réseau dans le cadre du projet et à ce niveau là ce qui est également intéressant c'est de pouvoir repousser sur la base de données SIG qui nous a servi de source de données on peut pousser les modifications que l'on a eu à faire c'est à dire que imaginons le gestionnaire du réseau qui nous a fourni sa base de données on est tout à fait capable de lui repousser les modifications que l'on souhaite faire que l'on pense faire pour que lui voit sur son interface SIG ce que l'on propose de faire donc à travers cette connexion BIM et SIG on peut engager vraiment un dialogue entre des utilisateurs de ces deux de ces plateformes de ces univers différents qui sont maintenant connectés ensuite Lionel je passe la parole à Anthony on parlait de dialogue justement on va continuer ce dialogue ce dialogue là et poursuivre la continuité entre les deux logiciels ici vous voyez un modèle BIM enfin c'est plusieurs modèles BIM que nous avons importés par un simple glissé déposé dans le logiciel bureau Argis Pro ça permet de lire les catégories les familles et toutes les informations qui sont contenues dans votre modèle BIM ça ça va permettre d'assurer justement la continuité digitale entre les deux mondes et l'objectif d'un modèle BIM dans un environnement SIG c'est évidemment le replacer dans son contexte profiter de toutes les informations que l'on a décrites tout à l'heure tout à l'heure par exemple les informations sur le réseau public d'eau les réseaux intérêts électriques et on va pouvoir à chaque moment de ce projet assurer une sauvegarde à un instant T de notre environnement ça va permettre peut-être de comparer à différentes dates des environnements tels qu'ils sont aujourd'hui tels qu'ils seront demain ou qu'ils ont été pendant la construction et toutes les analyses toutes les boîtes à outils qui existent dans le logiciel SIG vont s'appliquer à différentes dates sur l'environnement 3D donc ici ce qu'on voit par exemple c'est une analyse interactive donc une coupe faite sur la gare de Saint-Denis-Pleyel qui va permettre de mettre en évidence des choses qui se passent dans le sous-sol le tunnel qui je crois nous a été fourni en DGN la gare qui nous a été fournie en modèle Revit et on va agglomerer toutes ces données-là pour en faire de l'analyse spatiale on peut passer sur la slide après voilà et par exemple positionner des caméras de vidéosurveillance pour préparer la construction de son chantier sur le site donc l'idée d'insérer une paquette BIM dans un environnement SIG c'est ce qu'on voit ici sur ces trois illustrations c'est par exemple de faire de l'analyse sur de la sociodémographie autour d'un site quelle population je vais retrouver le long de mon tracé où sont les bureaux où sont les bâtiments administratifs où sont les populations comment elles se déplacent on voit qu'on peut aussi intégrer des données de trafic de réseau et par exemple faire du comptage sur des éléments qui sont dans un ou plusieurs fichiers on peut créer des zones d'ampons ou des zones isochrones c'est très à la mode en ce moment de créer des zones de 100 km de 1 km autour de chez soi pour voir comment se déplacer avec le réseau routier on peut aussi utiliser ce modèle de conception qui est un peu technique qui est issu de l'ingénierie pour comme on voit avec le tramway le mettre dans un environnement un peu plus design ou faire de la réalité augmentée plus les infrastructures elles sont intelligentes plus la gestion et les analyses que vous allez pouvoir en faire elles vont être intelligentes on peut passer à la slide suivante voilà ça c'est une illustration de ce qu'on peut concevoir avec une carte qu'on a préparée sur Argispro donc on est ici sur les grands projets urbains de la métropole du Grand Lyon on consomme dans un site l'environnement 3D que l'on a préparé dans Argispro on a la possibilité avec cet outil de mettre un peu de texte de faire défiler des informations pour des citoyens pour des collaborateurs on présente son projet de façon à engager les gens dans la transformation de leur quartier pour leur présenter les objectifs pour peut-être aussi leur montrer les principales phases du projet en cas de nuisance et les faire soit naviguer dans le projet tel qu'il sera dans le futur ou par exemple c'est ce qu'on verra en dessous partager des commentaires partager des enquêtes de terrain est-ce que vous êtes gêné par la construction actuelle que pensez-vous de notre projet etc. donc là ce site c'est un site qui est construit au-dessus d'une application au-dessus d'un environnement 3D et c'est un des services que vous pourriez mettre à disposition avec les cartes que vous préparez et je redonne la parole à Vincent merci on continue donc le fil de la réalisation de notre projet donc après les études préliminaires avant projet avant projet détaillé en phase projet donc là on va basculer plutôt sur Civil 3D qui va récupérer toutes les informations qui ont pu être agrégées et tous les calages qui ont pu être faits dans InfraWorks pour basculer sur la modélisation de détails du projet de l'ouvrage à réaliser donc quelles que soient les contraintes du site on va voir dans l'image suivante on va pouvoir modéliser les entités de façon détaillée voilà c'est la fonction de Civil 3D dans le portfolio Autodesk Lionel tu peux avancer merci donc ici un exemple de modélisation de tunnel et après on va pouvoir on suppose ici qu'à ce stade toute la géométrie est calée alors bien sûr on garde un intérêt à rester connecté à peut-être par exemple des informations de réseau pour s'assurer qu'on n'a pas d'interface de contact non souhaité etc mais on va avancer sur les études de projet ensuite sur la partie suivie de chantier si on passe à la réalisation on va pouvoir utiliser un outil comme Navisworks qui va récupérer les modélisations BIM réalisées par Revit s'il s'agit de bâtiments par Civil 3D s'il s'agit d'infrastructures tout ce qu'il y a autour des bâtiments qui doit être modélisé avec les bâtiments pour faire de la synthèse des métres et de la planification de chantier donc ici l'exemple d'un ouvrage d'art qui peut être suivi en réalisation de façon très fine avec un phasage qui peut être généré dans Navisworks ou on peut aussi connecter Navisworks à des outils de planification externes comme Primavera par exemple pour le travail collaboratif Lionel l'a évoqué dans son introduction le partage des modèles BIM peut être réalisé en utilisant la plateforme BIM 360 proposée par Autodesk qui va être basée sur un socle de gestion de données les données du projet BIM 360 DOCS sur lequel viennent se greffer des modules spécifiques en fonction des manipulations des usages que l'on souhaite faire de ces données qui sont gérées par DOCS en particulier pour la phase de conception pour le design vous voyez l'encart qui est ici à gauche il y a un module qui s'appelle BIM 360 Design qui gère de façon beaucoup plus avancée que DOCS les modèles Revit Civil 3D et Plan 3D pour faire de la co-conception c'est à dire avoir une source unique de modèles BIM qui permettent à plusieurs équipes plusieurs personnes de concevoir en même temps à partir d'une seule source de données c'est un exemple vous avez ça c'est pour la partie design vous avez aussi des choses pour des modules pardon pour les études de ces données détection d'interférences la coordination la constructibilité puis après le suivi de chantier en utilisant cette même plateforme BIM 360 le principe est vraiment d'avoir une source de données unique et plusieurs équipes plusieurs personnes connectées à ces sources de données autour de modèles BIM on va maintenant parler du suivi de la construction et de l'exploitation d'un ouvrage je vous ai présenté deux captures ici l'un qui est une application web mettant à disposition de vos collaborateurs ou de vos partenaires par exemple toutes les informations de vos maquettes auxquelles on a ajouté une information de temporalité ça va permettre de mettre à disposition cette barre temporelle qu'on voit en bas et de faire défiler depuis février 2018 jusqu'à novembre 2021 ce sera probablement un petit peu plus dans la réalité de faire défiler l'avancement des travaux et comment va évoluer le quartier dans le temps donc ça c'est une démonstration une première un premier exemple de ce qu'on pourrait faire avec une application web on va passer juste à la capture suivante voilà qui est en fait le même environnement que on a préparé tout à l'heure dans Argispro donc on a utilisé toutes les données que l'on avait à disposition les a mis dans un environnement et on souhaite partager à des personnes qui peut-être ne sont pas aussi spécialistes que nous d'un sujet du BIM de réseau de géologie de géotechnique et on veut leur mettre à disposition des informations donc on a le moyen de le faire grâce au portail en ligne d'Argis qui va mettre à disposition cette carte cette scène à nos collaborateurs avec quelques outils comme la découpe qu'on a déjà vu dans Argispro ou par exemple jouer sur la lumière du jour on va passer à la slide suivante et je vais continuer à vous parler du suivi de la construction alors l'environnement d'Essery il est très riche de plusieurs applications j'en ai déjà présenté quelques-unes mais il y a beaucoup d'applications notamment mobile donc ces applications mobiles elles servent plusieurs choses notamment à avoir on va dire un petit SIG de poche comme on voit sur le deuxième téléphone et le troisième téléphone et ça va permettre de se positionner sur le terrain et de mettre à jour l'information SIG donc ça va être par exemple mettre à jour la position d'un réseau mettre à jour l'état d'un camp des labres mettre à jour l'état de la voirie etc. donc on va pouvoir remonter ou consommer des informations directement depuis son appareil mobile sur les deux derniers smartphones que l'on voit on peut préparer en avance des formulaires ici une date d'intervention l'heure de l'intervention la référence de l'équipement sur lequel on intervient par exemple en photo le code barre de l'équipement et remonter directement des informations à son responsable de projet ou à son superviseur donc des applications mobiles c'est vraiment la connexion entre la plateforme Margis et l'utilisateur sur le terrain autre possibilité Lionel est-ce qu'on peut passer voilà c'est une application qui ici peut être conformée sur une tablette donc je vais intervenir sur l'éclairage public je me déplace vers chacun des candélabres que j'ai à visiter et je mets à jour des informations comme mon nom la date de mon intervention la référence de l'équipement sur lequel je vais intervenir et peut-être des commentaires pour que les personnes restées au bureau aient un bon état de ce qui est en train de se passer donc c'est une vraie connexion entre vos équipes de terrain et les superviseurs qui sont eux en train de préparer les projets on peut passer sur cette autre application de l'environnement estri c'est les tableaux de bord donc les tableaux de bord celui-ci c'est un hyperviseur donc il remonte des informations en temps réel dans un environnement 3D ici du Grand Lyon on va remonter le taux de remplissage grâce à un capteur qui en temps réel remonte le taux de remplissage du parking de Croix-Rousse et qui permet à tout le monde de venir se connecter sur ce portail et de visualiser si les parkings sont libres est-ce qu'il y a encore des places autour etc tout ça en utilisant l'IoT et des capteurs en temps réel donc c'est une première démonstration on va en voir une deuxième qui cette fois-ci fait appel à un service de vidéo donc ici c'est une capture d'écran mais l'application est disponible en ligne elle va vous permettre de visualiser en temps réel les flux d'informations qui remontent de caméras le long de l'autoroute et peut-être de préparer soit votre départ votre retour ou un peu plus professionnellement parlant de préparer l'arrivée de toupies sur un chantier etc on peut passer à la slide suivante alors ici on a fait on a terminé avec disons la présentation de ce projet là on va ensemble avec Vincent donner des informations sur l'évolution des produits alors j'ai choisi de vous montrer deux choses d'abord un outil qui s'appelle la transformation dans le fichier BIM en géodatabase ça sert à quoi ? ça sert à récupérer plusieurs modèles plusieurs modèles Revit plusieurs modèles IFC en tout cas des maquettes que vous auriez à disposition et les mettre dans une base de données unique alors cette base de données unique elle a ça d'intéressant qu'elle conserve la structure de la maquette BIM que l'on a intégrée c'est à dire toutes les catégories les familles et les informations la forme des tables que j'avais en entrée je vais pouvoir le conserver dans cette base de données d'Argis et faire des sauvegardes régulières de mon environnement à différentes dates ça c'est de plus en plus un livrable et c'est déjà un livrable dans certaines industries comme par exemple dans l'Oil & Gas donc une fois qu'on a cette base de données unique bien structurée on va pouvoir la consommer dans toute la plateforme soit dans des applications mobiles comme on a vu des tableaux de bord des cartes des scènes ou dans un site un site collaboratif citoyen on peut passer juste à la slide suivante voilà ici c'est une illustration de cet outil de transformation BIM en géodatabase on voit que dans l'explorateur de bâtiments qui est sur la plateforme web donc là on est vraiment sur une visualisation web du bâtiment on va pouvoir visualiser toutes les disciplines et les catégories du bâtiment disciplines, catégories familles de ce modèle et à différentes phases de la construction donc ça va permettre vraiment de mettre à disposition l'information aux personnes avec qui on travaille et je redonne la parole à Vincent pour les nouveautés merci Anthony donc côté Autodesk les dernières évolutions concernent la gestion des propriétés BIM attributs SIG pour toujours dans le cadre de cette connexion et là tu vas pouvoir lancer la vidéo s'il te plaît Lionel avoir plus de souplesse et plus de capacité pour enrichir les données en données les modèles BIM et SIG alors pour rajouter des propriétés sur un modèle BIM dans Civil 3D alors là la vidéo est gelée on peut utiliser ce que l'on appelle les jeux de propriétés ou property set dans Civil 3D donc ça c'est une fonctionnalité de Civil 3D depuis plusieurs années l'utilisateur peut créer un jeu de propriétés paramétrer la liste de propriétés qu'il souhaite dans ce jeu de propriétés préciser à quel type d'objet il souhaite attacher ces jeux de propriétés pour comme ça enrichir n'importe quel objet dans la conception Civil 3D pour rajouter de l'information donc ça c'est côté Civil 3D côté Autodesk imaginons que cet aménagement est en cours de travaux en cours de réalisation et qu'on souhaite rajouter de l'information côté SIG pour par exemple des regards une série de regards et on souhaite rajouter comme information quelle est la société qui a posé ces regards la marque du tampon n'importe quel commentaire pour rajouter des informations qui vont être pertinentes pour la gestion de ce réseau donc on a créé le jeu de propriétés correspondant on a attaché les propriétés à chaque objet si c'est des champs de texte on vient saisir manuellement les informations que l'on souhaite attacher à ces objets ça peut aussi être des propriétés automatiques et on va pouvoir pousser ces informations sur la base de données SIG qui contient peut-être déjà ou pas la géométrie du regard si elle contient déjà la géométrie on ne fait que rajouter des informations sinon on peut tout publier d'un coup à la fois le réseau projeté avec ces informations et puis dans la dans la connexion donc là ce qu'on voit à l'écran c'est le connecteur Autodesk pour ArcGIS utilisé depuis Civil 3D on va rajouter pousser ces propriétés Civil 3D qui vont devenir des nouveaux attributs dans la base de données SIG donc là je retrouve la branche du réseau et si je sélectionne un regard je retrouve les trois propriétés Civil 3D qui sont devenues des attributs côté base de données SIG donc ça ça permet vraiment d'augmenter d'accroître les possibilités pour gérer l'information entre le modèle BIM et les données SIG sur les plateformes SRI si on continue toujours dans le dans le même même thématique de la meilleure gestion des informations on peut directement publier l'ensemble d'une modélisation Civil 3D sous forme de webmaps sur ArcGIS imaginons que voilà on a créé on a réalisé les travaux de notre projet d'aménagement on a fait toutes les modifications à la marge du modèle Civil 3D par rapport à ce qui a vraiment été réalisé sur le chantier et on veut pousser l'ensemble pour le propriétaire le maître d'ouvrage pour qu'il ait accès via son interface SIG à toutes les entités BIM transformées en entité SIG mais à jour c'est à dire la version qui a été qu'on a fait suivre qu'on a fait vivre via Civil 3D on sélectionne tout simplement la totalité des entités Civil 3D et on publie pour ArcGIS tout simplement dans cette manipulation on a rajouté des fonctionnalités pour pouvoir mieux gérer les couches les couches ArcGIS par rapport au type d'objet Civil 3D c'est les dernières évolutions qui ont été réalisées plus de souplesse entre ce qu'il y a dans Civil 3D et ce qu'il y a dans ArcGIS pour qu'au final le maître d'ouvrage puisse consulter sur ArcGIS toutes les entités Civil 3D qui ont été publiées au format SIG avec toutes les propriétés attachées comme on l'a vu dans la vidéo précédente voilà pour cette partie là donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ce que l'on a évoqué ce matin vous avez ici toute une série de liens alors je sais que des liens c'est pas très efficace en présentation en visio mais vous aurez accès je pense au PDF qui sera mis à disposition donc les liens seront actifs dans le PDF toutes les informations pour Civil 3D et ArcGIS et InfraWorks et ArcGIS tout ça c'est détaillé dans les pages d'aide en ligne en français pour les deux outils concernant BIM 360 il y a une page en français qui récapitule toute l'offre BIM 360 et puis il y a aussi deux blogs que je vous invite à suivre pour lesquels on publie régulièrement des informations sur l'offre Autodesk c'est Village BIM et Civil Made in France Merci beaucoup Vincent merci beaucoup Anthony pour cette présentation et avoir tenu les délais écoutez nous allons passer aux questions réponses quelques questions ont été posées pendant la présentation on a essayé d'y répondre au fil de l'eau et vous pouvez toujours en poser dans l'interface des questions puisqu'il nous reste dix minutes donc n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions vous pouvez les envoyer par écrit dans le module questions de l'interface de GoToWebinar alors j'essaie de répondre à quelques questions qui sont posées vas-y Lionel alors il y a une question concernant les versions des logiciels Autodesk ici présentés donc les versions présentées sont les dernières versions pour les connecteurs Autodesk ce sont les versions 2020 et 2021 exact merci Vincent pour Esri on parle d'Argis 2.5 c'est la présentation mais la connexion avec les produits Autodesk existe à partir de la version d'Argis Pro 2.2 donc en effet on travaille sur les dernières versions des logiciels quand on parle d'Argis Online là on est en mode SaaS donc quoi qu'il arrive c'est tout le temps à jour il y a des questions aussi concernant l'interopérabilité avec les données au format IFC IFC est une norme dans le monde du bâtiment et de l'infrastructure qui permet c'est une norme d'échange de données donc là on n'est plus dans l'intégration directe mais dans la duplication des données et la formulation de ces informations via un modèle au format IFC ArcGIS Pro permet d'intégrer et d'importer des données IFC au format 2.3 au format 4.1 en utilisant une extension qui s'appelle Data Interoperabilité qui est une extension qui provient de la technologie FME concernant les modèles Revit les modèles Revit d'Argis Pro sont lus nativement et en mémoire et comme Anthony l'a rappelé il n'y a pas d'importation obligatoire d'un modèle Revit d'Argis Pro il est glissé déposé et le modèle Revit est lu en mémoire d'Argis Pro ensuite on peut le publier on peut le transformer on peut l'importer suivant ses besoins ses attentes et les études que vous allez réaliser dans le cadre de votre projet néanmoins c'est vraiment une liaison directe native du format Revit d'Argis Pro dans les produits Autodesk il y a comme Vincent vient de le montrer la possibilité de choisir et de sélectionner des informations qui sont dans la base des SIG via le connecteur et là vous allez non pas importer vous allez importer mais vous connecter importer et vous connecter des informations qui sont dans le SIG et vous allez pouvoir publier donc pour les formats et l'interroberbilité on a donc deux modes on va dire pour la partie SIG on va lire directement des modèles Revit on va se connecter à des informations qui proviennent d'InfraWorks et de Civil 3D et on va pouvoir importer des informations qui viennent d'autres logiciels avec le format IFC Merci Lionel je me permets je vois une question intéressante faut-il des licences particulières pour coupler ArcGIS Pro et Autodesk alors non il n'y a pas de licence spécifique mais il faut être sur des versions des produits pas trop anciennes c'est à dire il faut que ce soit des versions qui incluent les connecteurs mais les connecteurs font partie des logiciels en revanche bien sûr il vous faut un accès à la fois aux outils Autodesk et aux plateformes ESRI c'est à dire que le fait d'avoir un abonnement à Civil 3D ou InfraWorks n'inclut pas un accès à ArcGIS donc il faut avoir un accès à ArcGIS et à Autodesk mais après la connexion elle est inclue dans les plateformes dans les outils je vais aussi répondre à 2-3 questions très rapides que j'ai vu à la volée en vous lisant est-ce que les applications qui ont été présentées ont été faites avec Experience Builder non la plupart de ce qu'on a montré est natif le slider temporel que vous avez vu dans une de mes captures n'est pas natif dans le Web App Builder donc dans le créateur d'applications ArcGIS mais disponible à LAPI sinon est-ce que les modèles BIM de bâtiments sont-ils géoréférencés alors s'ils sont géoréférencés c'est beaucoup plus simple puisqu'ils viennent directement se positionner dans l'environnement 3D s'ils ne le sont pas il y a des outils qui permettent dans ArcGIS Pro de déplacer les bâtiments et de les repositionner sur par exemple des points de calage de les réorienter de les remettre au niveau du modèle numérique de terrain etc. donc on a des outils pour repositionner ces modèles BIM sur leur modèle numérique de terrain et enfin je l'ai vu deux fois est-ce que vous pouvez mieux définir les termes publié et poussé c'est vrai que ça c'est ma faute c'est moi qui n'ai pas mon vocabulaire excusez-moi également aussi on a un peu la tête de décès dans ce qu'on fait alors les logiciels comme ArcGIS Pro sont des logiciels de bureau lorsqu'on veut mettre à disposition des cartes ou des scènes sur le web ou sur un portail web on appelle publier le fait de récupérer de pousser donc de prendre le fichier et de le déposer dans la carte web il n'y a pas de modification de la donnée la structure est conservée ainsi que toutes les informations qu'on avait dans ArcGIS Pro c'est-à-dire que tout ce qu'on a préparé dans ArcGIS Pro on peut le mettre à disposition sur le web sans modification de la donnée simplement en publiant en faisant une publication sur le web et les données les deux trois questions que j'avais vues est-ce que est-ce que vous voulez répondre à d'autres peut-être Lionel ou Vincent je continue à les parcourir alors j'en vois une qui est assez intéressante peut-on simplifier la géométrie ou le NOD d'un BIM dans ArcGIS Pro alors ça c'est une question intéressante puisque ça pose la question de doit-on conserver le modèle Revit complet dans ArcGIS Pro alors il y a plusieurs façons de consommer un modèle dans ArcGIS Pro soit on le récupère comme on a vu en glissé-déposé et il est mis en mémoire donc ça permet d'assurer un lien entre la mise à jour de la maquette et ce qu'on consomme dans ArcGIS Pro ça c'est la première chose on peut ensuite récupérer toutes les tables et les entités et les coquiller dans la base de données c'est ce qu'on a vu à la fin et là à partir de là on va pouvoir supprimer certaines couches supprimer certaines informations mais on n'est plus du tout en train d'éditer la screen n'a pas vocation à éditer la maquette Revit on peut du coup visualiser ou tout simplement extraire de la maquette Revit les couches qui nous intéressent ça peut être le réseau le réseau électrique intérieur ça peut être le réseau de chauffage etc donc oui on peut transformer le modèle Revit vers un format ESRI ou vers un modèle 3D par exemple je vois également une intervention pardon une intervention concernant le géoréférencement des bâtiments qui effectivement est un sujet qui revient assez récemment autour de la modélisation et de la gestion des modèles dans Revit il y a je crois un guide de bonne pratique Lionel tu confirmeras sur des pages ESRI puisqu'on a échangé à ce sujet récemment oui tout à fait et il y a également côté Autodesk des pages concernant les bonnes pratiques de Revit pour bien géolocaliser et bien gérer point de base point topo donc les éléments de géolocalisation et comment bien travailler en mode géolocalisé avec Revit et aussi en interconnexion avec Infraworks et Civil 3D donc effectivement il y a des sources de données côté Autodesk et côté ESRI pour les bonnes pratiques pour cela Vincent Marcy merci beaucoup Anthony aussi il nous reste deux minutes de façon générale un lien va vous être envoyé dans les jours qui arrivent pour rejouer le webinaire ensuite certains d'entre vous ont posé des questions on a essayé d'y répondre le plus rapidement possible néanmoins vos questions sont enregistrées et vous recevrez si ce n'est pas cet après-midi sera demain des réponses à vos questions pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour vos projets donc il nous reste quelques secondes pour ce webinaire tout d'abord je voulais vous remercier dans ce monde confiné d'avoir participé à ce webinaire nous sommes à votre disposition Vincent Anthony et moi-même pour aller beaucoup plus loin dans vos projets répondre à vos attentes répondre à vos préoccupations et écoutez nous allons clôturer ce webinaire je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine a priori le 11 mai on va être déconfiné au fur et à mesure tant mieux on va pouvoir reprendre une vie normale se rencontrer dans la vraie vie moi ce fut un plaisir de répondre à vos questions et nous étions plus de 300 à ce webinaire donc merci beaucoup Vincent, Anthony bravo et écoutez à très bientôt merci à tous bonne journée au revoir merci à tous